salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va être gâté je vous propose une application compatible ios android une application pour tous une application accessible pour tous ça se passe sur vision high tech alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous montre tout de suite cette petite pépite d'or que vous pouvez télécharger je vous mettrai donc tous les liens en description let's see up une application android ios qui va vous aider au quotidien pour pas mal de petites choses et en plus cette application est gratuite alors bienvenue sur vision high tech et c'est parti pour cette vidéo et c'est parti pour la démonstration de cette application let's see up alors tout simplement vous allez vous diriger sur l'app store ou sur le play store compatibilité oblige compatibilité pour tous et vous allez télécharger cette application let's see up cette application du nom de let's see up l e t s e e coller a p p p let's see up une application vraiment merveilleuse alors let's see up c'est pour qui c'est pourquoi une application pour aveugle et malvoyant bizarre sur la chaîne vision et technique non alors surtout dites moi en commentaire ce que vous pensez des dernières vidéos que je vous ai fait sur ce genre d'application dites moi si ça vous plaît si vous en voulez encore d'autres j'en ai sous la pédale alors que va faire cette application une application pour vision avec lecteur d'argent et reconnaissance de cartes list on va tout de suite aller voir dans le à propos de cette application qu'est ce qu'elle peut vous apporter au quotidien allez c'est parti on écoute ce qui se passe par rapport à cette application une application pour vision avec lecteur d'argent et reconnaissance de cartes let's see est une application pour la vision il intègre différentes fonctions de reconnaissance visuelle et de détection pour les malvoyants le principe de fonctionnement de base pour la plupart des fonctions est très simple il suffit de pointeur la caméra vers la cible et d'attendre jusqu'à ce que le résultat soit entendu lecteur d'argent il reconnaît les billets de plusieurs devises riz brésilien livre sterling dollar canadien lieu en chinois qu'une à croate euro foreign d'ongrois roupie indienne peso mexicain le roumain rouble russe dinar serbe one sud coréen revenia ukrainienne états unis dollars des états nous continuons d'ajouter de nouvelles devises vous avez la possibilité de désactiver la détection des devises inutilisées ce qui augmente la vitesse de détection et réduit la consommation d'énergie reconnaissance de cartes en plastique vous devez enregistrer vos propres cartes via le menu par la suite il fonctionne de la même manière que le lecteur d'argent pendant l'enregistrement l'appareil détecte automatiquement les cartes visibles et fournit un retour continu les images de cartes ne sont pas stockés aucune information sensible n'est enregistré seul le design général de la carte est reconnu outil de mesure de la lumière ce n'est pas une fonction de reconnaissance au lieu de cela il mesure le niveau de lumière pour vous permettre de trouver des sources de lumière tels que des projecteurs des écrans ou même des fenêtres plus la lumière est forte plus le ton que vous entendez est aigu vous pouvez également obtenir une valeur en pourcentage en touchant l'écran différentes échelles de son peuvent être sélectionnés dans le menu sur les téléphones en droit la mesure de la lumière utilise le capteur de lumière situé à l'avant en raison de l'absence du capteur de lumière ambiante dans certains appareils par exemple sans une galaxie j série cette fonction est manquante vous aurez peut-être besoin de pratiques en premier nouveau conseillant de placer l'appareil photo de votre smartphone sur l'objet que vous souhaitez reconnaître et de le tirer lentement vers le haut une fois que vous avez atteint une distance appropriée le résultat de la reconnaissance sera annoncé il peut également être utile d'impliner de basculer légèrement et lentement votre appareil utiliser cette application à vos risques et périls n'oubliez pas que même avec une précision de 99 9% les machines peuvent toujours commettre des erreurs il peut être judicieux d'attendre quelques annonces pour chaque objet vos données sont les vôtres bien que nous utilisions votre appareil photo pour reconnaître les billets de banque et les cartes de votre environnement nous ne collectons ni n'envoyons ces images nulle part le traitement étant également effectué localement sur votre smartphone aucune connexion internet ou itinérance de données n'est nécessaire nous travaillons constamment à améliorer nos services et à introduire davantage de fonctionnalité voilà donc comme vous avez pu entendre une application qui va vous aider donc à détecter les billets de banque à détecter les ouvertures les portes fenêtres les fenêtres à détecter la lumière car oui quand on est une personne aveugle et qu'on reçoit du monde les personnes allument et parfois partent en laissant la lumière allumée et malheureusement une personne aveugle habitant seul ne sait pas qu'elle a sa maison d'allumée et ceci peut durer toute la nuit toute la journée des jours entiers sans savoir que cette personne a une pièce ou plusieurs pièces d'allumé avec les tirs vous allez pouvoir détecter si des pièces sont allumés ou pas voilà donc place maintenant hôtes est parti les amis on ouvre ouvrir bouton tutoriel la psy a besoin d'une autorisation pour accéder à votre caméra afin de reconnaître les objets la psy ne collecte pas de données sans votre permission on va faire suivant suivant bouton autorisez la psy a pas prendre des photos et enregistrer des vidéos lorsque vous utilisez l'application bouton tutoriel salut ceci est un tutoriel rapide à propos de la psy a il faut moins d'une minute pour vous accueillir suivant bouton l'application comprend plusieurs caractéristiques appelé fonction sur l'écran principal vous pouvez naviguer à l'aide des gestes habituel suivant bouton dans les fonctions de reconnaissance il suffit de pointeur la caméra sur la cible et le résultat sera répété toutes les quelques secondes cela fonctionne mieux si vous gardez une distance d'environ 10 à 25 cm suivant bouton pour mesurer l'intensité lumineuse tourner le capteur de lumière frontale vers la cible plus la lumière est forte plus la hauteur du son que vous entendez est élevé vous pouvez également obtenir une valeur de pourcentage en tapant sur le milieu de l'écran suivant bouton le psy ne collecte pas de données sans votre permission nous avons fait de notre mieux pour que la reconnaissance soit aussi précise que possible mais des erreurs peuvent toujours se produire donc utiliser la propre risque nous espérons que vous la trouverez qu'il démarrer bouton allez c'est parti c'est parti on va démarrer l'application let's see up c'est parti les amis démarrer let's see up let's see up menu bouton voilà comment ça se passe à la première ouverture vous avez donc ce genre de page avec trois quatre boutons en bas qui porte le nom de mesure de la lumière bouton dans la liste le dernier bouton complètement en bas à droite et mesure la lumière à sa gauche car de reconnaissance bouton car de reconnaissance reconnaissance de billets de banque bouton et reconnaissance de billets de banque c'est tout vous allez pouvoir utiliser cette application et vous aider dans votre quotidien pour plus d'autonomie on continue on va complètement en haut à gauche autoriser des devises bouton on va autoriser de billets de l'art américain dans la liste oui dollar américain euro oui alors vous allez pouvoir ajouter des devises attention malheureusement pour rajouter quelques devises il faudra passer par l'achat alors l'application n'est pas tout à fait gratuite puisque pour ajouter quelques devises il faudra passer par un petit achat de 99 centimes d'euros malheureusement c'est c'est comme ça on continue complètement en haut à gauche vous avez un bouton menu qui va vous permettre d'avoir différentes possibilités de rajouter certaines possibilités dans cette application qui elles aussi seront payantes donc l'application est gratuite pour certaines fonctions mais lorsque vous allez vouloir rajouter quelques fonctions faudra passer par la case payant faudra passer par la case 0 99 centimes d'euros dommage bouton paramètres bouton montrer le tutoriel bouton ajouter de nouvelles fonctionnalités ajouter de nouvelles fonctionnalités restaurer bouton bataillant dès 2021 billets en bataillant des ans dinars serbes 2020 dollars australiens 2020 billets en dollars australiens en usage 2020 0 euros 89 centimes dollars canadiens 2019 billets de banque en dollars canadiens en circulation 2019 0 euros 89 centimes voilà c'est 0 euros 89 centimes pour ajouter les dollars canadiens et bien plus par défaut il y a quand même quelques on a la chance par défaut les euros sont mis directement dedans plutôt cool ça ça mérite un petit pouce un petit j'aime un petit commentaire un petit partage des amis allez on commence par un petit billet comme celui ci on va voir s'il le détecte 20 euros 20 euros c'est vrai 20 euros celui ci 5 euros 5 euros très rapide très efficace et ça se passe sur vision high tech on continue on va se mettre sur la détection de lumière c'est parti reconnaissance de billets de banque démarrer bouton alors vous avez un petit bouton de reconnaissance de billets démarrer ou vous pouvez l'arrêter reconnaissance de billets de banque en pause ou vous pouvez le mettre en pause reconnaissance carte de reconnaissance mesure de la lumière bouton on va passer à la mesure de la lumière écouter ce qui se passe mesure de la lumière en pause bouton hors de la liste alors bien sûr on peut activer ou désactiver avec ce petit bouton et mettre en pause ou en lecture la lecture de billets la lecture des cartes ou la lecture de la lumière ensuite vous avez donc les cartes de reconnaissance alors si vous utilisez déjà cette application dites moi à quoi vous sert cette carte de reconnaissance puisque on peut en rajouter là aussi moi je trouve pas trop l'utilité de cette cette fonction je trouve plutôt l'utilité la fonction de la lumière on trouve très peu d'applications de ce genre sur android et sur ios celle ci est bien faite et fonctionne parfaitement bien voilà donc on est rendu sur ios comme je vous ai dit donc cette application est entièrement compatible ios android et ça c'est un plus pour tous voilà donc à quoi ressemble cette application let's see app l e t s e e app c'est tout simplement un gros oeil un oeil qui va aider les personnes malvoyantes et aveugles on va rentrer dans l'application sous ios c'est parti voilà donc comme on peut voir ici c'est très simple lecteur reconnaissance autorise reconnaissance de billets de banque démarrer reconnaissance de billets de banque impose reconnaissance de billets de banque démarrer et on met les billets devant 20 euros allez on met les billets de banque et 5 euros pour l'iphone donc égalité avec android cool on passe donc à la reconnaissance de la lumière c'est parti monsieur de la lumière monsieur de la lumière voilà donc en plus si vous mettez votre doigt au milieu de votre écran vous allez avoir le pourcentage du taux de lumière qu'il y a dans la pièce est plutôt cool puis éteindre la lumière et voilà ce que ça va donner lorsqu'on est complètement dans le noir voilà les amis pour cette application compatible ios android let's see app l e t s e e app une application à tester faites moi des petits retours si vous la tester déjà si vous l'avez déjà dans votre iphone ou dans votre smartphone sous android merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous portez vous bien et à bientôt pour une prochaine salut à tous je vous montre tout de suite sur ios comment ça fonctionne c'est parti